Bonjour et bienvenue sur ElectricVince Alors je devrais dire IONIQ Vince Parce que maintenant vous savez Je suis le re-propriétaire d'une IONIQ 5 Voiture que je kiffe depuis des années Michel est là pour en témoigner Bonjour Michel Alors vous le reconnaissez probablement Parce que ce n'est pas la première fois qu'il participe à une vidéo La première c'était il y a presque deux ans déjà Oui presque, ça ne faisait pas autant que j'avais la voiture Donc c'était l'été, je l'achetais en février, c'était l'été 2022 Oui c'était fin juillet, je crois début août 2022 Et déjà je kiffais bien la IONIQ 5 Donc voilà, j'ai franchi le pas Maintenant vous l'avez vu il y a quelques jours Depuis le live du départ du rallye Paris-Brighton-Londres Et bien Michel, il s'est proposé de venir me regarder la voiture Et me dire si tout était à jour en termes de logiciel En termes de faire la différence avec sa voiture qui est garée là-bas Voilà, si tu peux savoir la voiture, si on ne la voit pas Voilà, bah super Donc alors juste Là elle est derrière la caméra mais voilà Dis bonjour Bonjour micro Voilà super, c'est intelligent ça Bon bref Alors voilà, ça va être la première d'une série de vidéos Où je vais parler de ma voiture De ma IONIQ 5 Il y en a bien qui font des vidéos sur leur Tesla Sous tous les angles Moi je vais faire des vidéos sur ma IONIQ 5 Donc ce sera hors série Donc voilà, j'en ferai quand j'aurai l'occasion Et aujourd'hui, et bien Michel il va la découvrir Il va faire la différence avec la sienne Donc toi c'est une finition créative Donc petite batterie je crois, 58 kWh 58 kWh Ouais Donc propulsion, jambe 19 pouces Jambe 19 pouces Pompe à chaleur de série Ouais, ça, ça, t'as de la chance toi Et par contre j'ai pas les poignées motorisées C'est la seule chose qu'il n'y a pas de sous Ouais, mais alors je sais pas si à choisir J'aurais pas préféré la pompe à chaleur moi Oui parce que, bon Je n'ai pas la pompe à chaleur Alors, Michel me rassurait tout à l'heure Hors caméra Il me disait, oui, de toute façon Dans nos contrées Il fait pas des températures hyper négatives Donc c'est pas forcément Un gros problème Ça va poser un problème, je pense, décembre, janvier Bon oui, peut-être encore au démarrage Le temps qu'elle monte en température à l'habitacle Mais après, c'est pas Quand on ira en Norvège ? Oui aussi, peut-être aussi Alors, tu me fatigue Alors voilà, viens, viens Allez, viens, voilà Parce que tu vois, elle ne veut jamais participer Mais elle ne peut pas s'empêcher de dire des trucs Allez, viens Après si c'est des trucs intelligents Mais oui, mais oui, mais le problème C'est pertinent Mais là, je dis des bêtises Mais non, donc tu disais Ça peut être intéressant Ou ça va être embêtant Quand on ira en Norvège en hiver Oui Non, mais en Norvège On ne va pas y aller l'hiver Ben non Peut-être Non, non, ben non Tu ne pars pas en Norvège Elle a une couleur adaptée à la Norvège Après, rouler sur la neige et tout Après, ici, bien équipé Il y a le mot de snow Oui, non, ça marche bien en plus J'ai déjà essayé Ah ouais ? Alors le mot de snow, du coup, ça fait quoi alors dessus ? C'est pour éviter Eh ben, tu n'as plus du tout de frein moteur Tu es en Régène 1, je crois D'accord Et par contre, c'est beaucoup plus souple Ah ouais ? Tu peux accélérer, ça ne va pas gratter Et les pneus à l'arrière, ça ne va pas te pousser Tu n'as pas la même sensation que quand tu te mets en... Mais tu n'as pas de Régène du coup ? Ben oui, forcément Parce que la Régène, ça freine Et quand on est sur la neige, il vaut mieux éviter de freiner Oui, parce que si tes roues se bloquent, tu pars en glissage Ouais Donc... Ouais, ils ont bien étudié Non, c'est super bien calculé Ça peut nous arriver encore ici ? Ouais, ça peut Tu l'as testé ? Euh, non, en... Merde Là où il y a de la neige, quoi Ouais, à la Bourboule Pardon À la Bourboule, ouais Là où on a un appartement Et ouais, non, c'est bien Et donc, ça marche bien, ça ? Ouais, ouais C'est... Propulsion, c'est beaucoup plus sécurisant Que de rien avoir du tout, quoi Ouais, ça, on est d'accord Ouais Donc, alors... Hop, reprends J'arrête de dire des bêtises Bon, alors... Donc, tu disais Première différence Nous... Alors, c'est la finition exécutive D'accord Toi, t'as la finition créative Créative Euh... Donc, toi, t'as la pompe à chaleur Moi, je l'ai pas Ça commence mal pour la finition créative Euh... Finition exécutive Euh... Peinture Métal Toi aussi, ou pas ? Euh... Oui, mais blanche Blanche ? Oui Donc, toi, t'avais rajouté Des petites stris sur le... Sur l'arrière Ouais, un peu de covering Et les coques rétroviseurs Ouais Et puis la tlache que j'ai fait poser Parce que je tracte De temps en temps Ouais, ouais On a les mêmes jantes Ouais, pareil, 19 pouces Euh... Alors moi, j'ai les poignées rétractables Ouais Toi, non J'ai vitres arrière teintées, toi aussi Pareil Euh... En termes... Alors, j'ai un toit panoramique Moi, j'ai pas Euh... On a dû prendre ça à la place de la pompe à chaleur Ah ouais ? Ah bah, je pense, ouais Parce que comme la pompe à chaleur À partir de 2022, c'était des options et tout Donc euh... Ouais... Bah là, c'est la... Enfin, c'est la finition 2024 Il y a la nouvelle version Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu un tarif, moi Euh... Ouais, mais après, il y a tout qui change Tout ce qui est infodivertissement et tout Sur les nouveaux modèles, il y a tout qui change dessus Ouais Ouais Mais parce qu'il y a la nouvelle... Il y a le nouveau modèle 2025 qui va arriver Oui Donc euh... Je pense que comme ils ont des stocks Euh... Je pense qu'ils ont été plus à même de faire des... Des tarifs Avec le nouvel intérieur, je t'avais envoyé la vidéo Euh... Ouais, ouais, ouais Alors, je sais pas si je préfère pas celui-là, quand même Bah moi, je préfère celui-là aussi Ah, on est d'accord, hein Parce qu'ils ont rajouté l'espèce d'îlot central Euh... Pour poser le téléphone, ouais Ça fait bizarre Je sais pas Mais parce qu'on est plus habitué à cet intérieur-là, quoi Ouais, ouais, je pense Euh... Ils ont rajouté... Bon, bref Là, on est en train de dégraisser sur la version 2025 Non Donc... Bon, on se recentre un peu Euh... Caméra Caméra 360 Ouais, vue 360 Ça, c'est bien Aide au stationnement Nous, on peut sortir... Avec la clé Avec la clé Ouais, c'est bien ça aussi Mais on peut aussi... Elle peut se garer toute seule Ouais Ouais, à l'extérieur Ouais Ah non, mais même à l'intérieur, c'est-à-dire que je déclenche Elle va se garer tout seule Ah oui, ça, c'est bien Ouais Alors, pour l'instant, je l'ai essayé une fois ou deux C'est pas forcément ce qu'il y a de plus... Il faut vraiment qu'il y ait des distances Ouais, ouais Et l'autre jour, on a essayé On était garés en travers dans la place Donc il va falloir... Je ferai une vidéo dessus Vous inquiétez pas Ça sera l'objet d'une deuxième vidéo Justement sur mon Ioniq 5 Euh... Alors, il y a autre chose Dans cette voiture Vas-y, installe-toi Là-bas, mon petit C'est... Elle est blanche à l'intérieur Ouais Alors... C'est un blanc un peu gris-crème, non ? C'est pas très très... Ouais, c'est un peu blanc en robe de mariée Tu sais, un peu ivoire Allez, c'est bien rembourré, ça Moi, c'est dur Bah oui, robe de mariée, non ? C'est pas ça ? Mais j'ai peur que... Alors, j'espère que c'est pas trop salissant Non... De toute façon, ça se nettoie bien C'est du cuir, donc à la limite, tu vois ? C'est bien... La finition n'est pas du tout la même Que la tienne ? Ah ouais, ça... Moi, c'est dur ici, c'est... C'est du plastique Même là, c'est rembourré, toi Moi, c'est pas rembourré C'est pas rembourré, toi, là-bas ? Non, non Non, moi, j'ai que le taille J'ai que ici, où c'est rembourré Et ici, là où on pose les coudes D'accord Bah oui, non, moi, c'est rembourré de partout, hein Donc, euh... Alors, hop Alors, toi, c'est un tiroir, ou c'est euh... Tiroir Ouais, comme nous Donc, hop, on allume Alors, ce que j'aime bien, c'est la couleur du volant Ah, gris comme ça, il est beau, ouais Ah ouais, mais ça va bien, je trouve qu'il y a une zénitude dans cette voiture Attends, je ferme un peu la radio, parce que sinon, on ne va pas s'entendre On va baisser un peu le... Voilà Alors, euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Des boîtes USB Alors oui, là où on voit que la Ioniq 5 a un petit peu vieilli C'est que c'est que des prises USB Ouais, c'est ça C'est pas des prises USB-C Non C'est que des USB-A Alors que sur le nouveau modèle, c'est un peu comme dans le nouveau Kona C'est des USB-C Bon, après, moi, j'ai l'habitude d'avoir que des USB-A Alors, normalement, devant, les gamins, ils se battent Parce que devant, c'est quand tu branches un téléphone, c'est charge rapide Ouais Et derrière, c'est charge lente normale Donc, du coup, je vais te charger rapide pour mon téléphone Eh bien, sur 4 heures de route, tu patienteras, tu feras ton téléphone C'est ça Bon, moi, je ne suis plus trop emmerdé avec les gamins Mais on voulait quand même de la place derrière Alors, le toit panoramique, parce qu'il n'est pas ouvrant Alors, j'en ai déjà eu un Et c'est chaud Ah bah, l'été, ouais, c'est chaud Ouais J'avais une 407 SW il y a quelques années Et même avec le toit qui se voit avec le Vélom Ça s'appelle ? Vélom Vélom Vélom, c'est un film Qui sort bientôt, d'ailleurs Mais quand tu pétais ta main au plafond, tu avais la main et tu sentais la chaleur Ouais, mais là, ils ont pris un verre Mais bon, c'était il y a 13 ans Ouais, les verres, moi, sur le ZS, on a aussi un toit panoramique Il est ouvrant aussi, mais voilà, je ne me suis jamais brûlé en mettant la main sur le... Je sais qu'il y a eu des soucis sur les Unix 5 avec les toits solaires Des soucis de soudure qui pétaient à l'arrière D'accord, bon, ça, on n'est pas trop concerné, donc... Après, sur les toits en verre, je n'ai jamais rien entendu Donc, mais c'est joli, non ? Ah bah oui, ça fait une luminosité Alors, je pense que c'est l'hiver par temps ensoleillé Ouais, c'est ça Ça va être bien sympa, ça va éviter de mettre le chauffage trop fort C'est agréable Je pense Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, est-ce que tu peux me dire, si tu connais ta version de logiciel À quoi tu pourrais voir si je suis à jour ? Là, paramètres Véhicule, non ? Généraux Mise à jour, 27 mai 2024, donc ça a été fait il n'y a pas longtemps Ouais, c'est la bonne, j'ai la même 23 11 02 D'accord Donc, je suis à jour... De novembre 2023, c'est à l'envers les dates Ouais, c'est à l'anglaise quoi Ouais, mise à jour, OTA a activé, donc ça c'est bon Ça c'est bon aussi, c'est ce que j'ai, c'est le même logiciel Je peux faire le mal, j'ai regardé avant... J'ai regardé avant de venir... Non, c'est bon, ouais, c'est la dernière version Ouais, parce que figure-toi que quand je suis allé chercher... C'est le même logo aussi Salut Romain ! Quand je suis allé chercher... Romain, c'est le commercial qui m'a vendu la voiture... En fait, quand je suis allé chercher, ils n'avaient pas fait la mise à jour Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont les mises à jour de fait Ouais, mais... Alors après, d'après ce que je sais, les mises à jour de sécurité Ça, c'est obligé de les faire en concession Parce qu'il n'y a pas le choix Comme pour le pré-conditionnement et tout, je vais regarder si ça y est au cas où Et par contre, après, les autres mises à jour, elles sont téléchargeables Sur le site UnD D'accord Ouais, mais là, maintenant, c'est OTA ? Ouais, alors, tu l'as deux mois avant quoi Le fait de la télécharger, tu l'as deux mois avant Ouais, moi, j'ai essayé la dernière fois sur le Kona J'ai pas réussi à la mettre sur la clé USB Donc, la fois d'avant, j'avais réussi Parce que tu m'avais effectivement dit Tiens, il y a une mise à jour, machin J'avais réussi J'ai voulu prendre la même clé USB J'ai formaté J'ai fait tout ce qu'il faut Enfin, a priori, non, parce que j'ai pas réussi J'ai pas réussi à télécharger la mise à jour sur cette bon sang de clé USB Et donc, j'étais obligé de la faire faire au concessionnaire Ouais, ouais, des fois... Non, non, mais là, ça a l'air bon Ça, c'est pour l'été Ça, c'est pareil, je trouve dommage Une voiture connectée comme ça Cet hiver, tu seras obligé d'aller là-dedans Et de décocher heure d'été Pour que ça vienne à l'heure d'hiver Ça se fait pas tout seul Ouais, ça, c'est un peu dommage Et du coup, comment... C'est idiot, mais bon... Là, on va en Angleterre On va en Grande-Bretagne cet été Oui, parce que vous verrez cette vidéo Après qu'on soit partis pour la Grande-Bretagne Pour ramener, pour changer l'heure Non, c'est pas l'heure que je veux dire Fuse horaire Non, ou elle fuse horaire à la limite Oui, mais il y a ça Et puis surtout, le kilométrage transformé en miles Ah oui Tu vois ce que je veux dire ? Information, système Est-ce que ce serait pas la stockage nouveau ? Non, c'est pas ça... Unité de mesure Ça doit être ça Voilà Kilomètre, miles Voilà, donc là, on met en miles Pour respecter les limitations de vitesse Je pense que ça peut être pas mal Ouais, il vaut mieux Parce que je crois qu'ils rigolent pas trop Unité de température... Alors oui, c'est pareil Là, tu vois, c'est en kilowattheure au 100 km Et eux, ils mesurent en kilomètre par kilowattheure Ah oui ? D'accord, ça je savais pas Alors PS6, ça c'est la pression des pneus D'accord, ça limite... OK, KPA c'est quoi ? Ça doit être pareil, parce que c'est tout ce qui est pression des pneus Ah oui, d'accord OK, bon, on sait que c'est là Alors attends, je reviens parce que là Donc c'est dans... Voilà, je suis là Je vais là, je vais dans paramètres Ouais Je vais généraux Ouais J'essaie de m'en souvenir, tu t'en souviendras ma chérie ? Pas du tout D'accord Parce que je regarde pas Unité de mesure Unité de mesure Voilà, parce que ça, il faut qu'on le fasse dans le shuttle Dans deux semaines, quand on prendra le... Et là, du coup, tu vas être obligé de garder que... Faut baisser la batterie, je crois, non ? Comment ça, baisser la batterie ? J'ai vu passer un papier, comme quoi, maintenant les voitures électriques Pour aller, je sais plus dans quel pays Il fallait pas plus de 20 ou 30% de batterie De charge Ah, mais c'est pour prendre des bateaux en Grèce, c'est pas ça ? C'est pas un truc... Ah oui, c'est la Grèce C'est pas ça, il me semble, que j'ai eu un truc C'est un peu plus chaud que l'Angleterre, mais c'est pas au même côté Ouais, 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 non mais ça va, les Anglais, ils vont pas nous, hein ? Non, non Sans décoller Euh, autre chose J'ai élevé deux ailes Ouais Et alors figure-toi Que là, je crois Tu vois, j'ai une prise ici, dessous Une prise de 120, ouais Mais est-ce qu'il n'y a pas une manip à faire Pour la mettre en fonction ? J'ai cru voir passer un truc comme ça Ça marche pas ? Ben, j'ai pas essayé Ah ouais ? Faut essayer, déjà Mais normalement, ça doit marcher Sinon, c'est dans le... Comme le chargeur à induction, ici, là Chargeur à induction qui est ici Ouais, vas-y C'est pas connexion Bouton affichage Véhicule Je crois que c'est là-dedans Ça c'est pour les régulateurs automatiques Bote de conduite, climatisation Siège, éclairage, porte, confort Chargeur sans fil Voilà, c'est là Et là, c'est coché Donc tu es là Les intervalles de maintenance C'est ici que tu peux les changer Distance 13 000 Donc il va falloir que tu le changes Pourquoi ? Parce que là, tu as une intervalle de vidange Enfin vidange Oui D'entretien de 15 000 km Et normalement, c'est 2 ans ou 30 000 Et là, tu n'as que 1451 Oui Plus 13 500, ça fait 15 000 Donc normalement, c'est 30 D'accord Donc là, si je clique dessus Il faut changer le kilométrage Tu fais 30 000 moins 1451 Entre 2 et 99, ok Alors attends Parce que tu as mis un zéro de trop, je crois Ah bah oui, parce qu'il y a déjà deux zéros Oui, tu as mis 300 000 Dans 3 000, c'est bon 30 000, ouais 30 000 km, ok Sinon, tu aurais dû faire la soustraction Et 30 000 moins les 1451 On va faire 30 000 moins 1 500 Ça fait 28 500, on est d'accord ? Voilà, on est bon Parce que 15 000, c'est pour les pays Genre Canada et tout ça Quand il y a beaucoup de froid Ou beaucoup de sable Soit c'est les pays froids Soit c'est les pays chauds Et en Europe C'est 30 000 Mais alors pourquoi ils nous obligent ? Pourquoi ils ont mis par défaut 15 000 ? Alors, normalement chez Hyundai, tu as une vidange intermédiaire à tous les 15 000 Ouais Enfin, tu as une à 15 000 qui est censée être gratuite Il te dit si ça va, machin, tout ça Après tu reviens à 30 000, tu as la première vidange Tous les 30 000, ils te changent les liquides de frein Ils regardent tout ce qui est visserie, des trucs comme ça Et à 45 000, tu peux y retourner Il refoie un petit check-up Normalement, tu n'es pas censé payer non plus Et à 60 000, tu retournes Et là, ils te changent les liquides de refroidissement des moteurs et batterie D'accord Moi, je l'ai fait à 60 000 Et puis bientôt, 90 000 D'ici la fin d'année, j'aurai 90 000 je pense D'accord Et là, après, c'est le réducteur Il faut vidanger l'huile dans le réducteur Normalement, il faut le faire Ouais, mais là, je n'y suis pas encore Ça va vite, hein ? Oui, ça, j'imagine bien Tiens, en parlant de ça, en parlant d'entretien Les pneus Oui Tu les as changés déjà ? Ouais, j'ai changé l'arrière à 65 000, je ne sais plus combien Presque 66 Ça, c'est pour Jacques ? Parce que j'avais crevé Ah, d'accord J'avais crevé et au fur et à mesure que mon pneu s'usait Le trou, il s'agrandissait J'en avais marre de gonfler tous les jours le pneu Mais à l'avant, je les ai changés Ils sont encore dans mon garage Je les ai changés à 71 000 D'accord Parce que pour aller à la montagne, je voulais avoir les 4 pneus en 4 saisons Et je peux encore faire presque 10 000 avec les pneus que j'ai C'est des Michelin comme toi Il prend un assis Oui, c'est ça Il y a une bande Ce n'est pas du coton qu'il y a dedans C'est de la mousse Sur la bande de roulement Pour ne pas que ça fasse trop de bruit D'accord Et je les ai encore à la maison Ils peuvent faire entre 8 et 10 000 D'accord Mais bon, je les ai changés à 71 000 Donc je pense qu'à l'avant, il peut faire 80 000 minimum Et bien, donc n'est-ce pas Jacques ? Parce que quand il a vu la voiture il y a deux jours Il dit « Ah, mais ça va vous coûter un bras en pneus » C'est vrai que ça ne doit pas être donné Changer les pneus de cette taille-là en 19 pouces En cas de saison, 150 euros sur internet Le pneu ? Ah oui, sur internet Moi, c'est vrai que je n'achète jamais mes pneus sur internet Ça vaut le coup Et tu peux aller faire changer chez ton garagiste ? Il faut que le gars puisse prendre des jantes en 20 pouces Oui, sinon tu peux demander au garagiste Tu lui donnes une pièce et puis il te le fait Oui, à la limite Pourquoi pas Donc, on va revenir au V2L Parce que c'est quand même un des trucs hyper intéressants de cette voiture Figure-toi que je n'ai pas réussi à ouvrir cet adaptateur On va le sortir On va aller voir si on y arrive Normalement, au tableau de bord, il n'y a rien à faire Si, tu peux régler le pourcentage maximum en dessous duquel tu vas descendre Pour qu'il fonctionne, je veux dire, tu n'es pas obligé de cocher une case, d'aller dans un menu Tu as juste à ouvrir la trappe et dans les 30 secondes, il faut le brancher et la louper Alors, c'est tout Alors, Franck, alors ça je suis très content Je suis très content d'avoir un Franck Le cache batterie qui est défait Non mais c'est moi qui me suis appuyé dessus tout à l'heure La batterie de 12 volts, elle est là Si jamais il y a un problème pour démarrer Il y en a à qui ça arrive N'est-ce pas, c'est Alex, je crois, c'est ça ? Il a eu des problèmes avec Alex de la chaîne EV Alors voilà, il est tout beau Tu sais qu'il était inclus avec Ah si, c'est bien ça C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas fait payer le câble En T2 Ouais, parce que normalement il est payant Ça, c'est pareil, je l'ai eu Alors moi à l'époque, j'avais tout eu, sauf la prise, forcément Il était avec, mais j'ai pas réussi à l'ouvrir Bah tu vois ? Ah bah ça y est, c'est la première fois que j'ai réussi à l'ouvrir Là, il faut bien appuyer ici, là Et que ça, tu le fasses bailler un petit peu, tu vois Pour bien déclipser En fait, tu remarques, c'est qu'il est neuf Donc les clips, ils sont très... Ils sont très clipsants Alors attends, parce que là, je n'ose pas trop forcer Parce que comme j'ai la fâcheuse tendance à casser les trucs Voilà, bonaldi de la voiture électrique C'est vrai qu'il faisait beaucoup de bêtises, bonaldi Ah ouais, mais moi aussi Mais voilà, ok Donc là, tu branches Normalement, quoi Ouais, c'est ça Dans ce sens-là Et après, tu le refermes, c'est ça ? Bah suivant ce que tu mets, tu peux Ouais, parce que ça dépend si c'est une prise qui va comme ça Tu ne peux pas, quoi Et après, donc Ça, dans le port de charge T2 Voilà C'est tout beau, tu as vu ? C'est tout propre C'est tout neuf, surtout Et là, j'ai juste à brancher Là-dedans Et après, tu appuies ici Ça s'allume ici Ah, il faut appuyer, d'accord Ouais Là, ça y est Et là, j'ai 30 secondes pour brancher le... Non, non, tu as 30 secondes pour l'allumer Ah, d'accord Une fois que tu as mis ça Pour appuyer sur le bouton on D'accord Une fois que c'est allumé on J'ai juste à brancher Peu importe le temps, quoi Il y a 50 langues En chinois, je ne connais pas Mais normalement... Tu ne parles pas chinois ? Non Voilà, 60 secondes, pardon Donc une fois que je l'ai branché ici J'ai 60 secondes pour l'allumer Ouais, c'est ça Et après, ça peut rester comme ça Indéfiniment, quoi Ah, moi, 4 jours Je suis resté comme ça D'accord Oui, parce que Michel a été à camper Il y a quelques semaines de ça Et il a utilisé ça pendant 4 jours, tu disais ? 4 jours Et tu as perdu... Alors, tu l'as utilisé beaucoup, beaucoup ? J'avais une glacière électrique Ça consomme dans les 800 watts par jour à peu près Ouais Une glacière électrique branchée H24 Et puis on était... On en était déjà 4 Les téléphones portables Les batteries solaires Enfin, les batteries accessoires, tout ça Tout ce qu'on pouvait mettre à brancher dessus Avec une rallonge, un enrouleur Et quelque chose Et rallonge, est-ce que tu avais plusieurs... Ah bah oui, forcément Oui, oui, j'avais une triplette C'est beau ça, quand même Là, ça va jusqu'à 3 kilos... 3600 watts, ici Et dessous la banquette arrière C'est un peu moins C'est 2006 ou 2008 Ouais Enfin, sous la banquette arrière, je pense que c'est surtout... C'est plus pour les PC, je pense Ouais, c'est juste quand tu voyages, tu es derrière Tu veux brancher un PC Mais après, tu peux brancher quelque chose dessus Ouais Bah oui, mes gamins, ils auraient la prise Ils branchaient leur téléphone C'est aller plus vite que le port USB Ouais, ça c'est bien Non, voilà, c'est bien Alors, je pense qu'on va l'utiliser cet été parce que... Alors, vous ne l'avez pas vu Mais nous, je vais le dire Cet été, donc, on va en Écosse Et on va faire beaucoup de petits trajets Dans la campagne écossaise, machin Et le but, enfin, ce qu'on aimerait faire, c'est pique-niquer Assez fréquemment Donc, je pense qu'on va se trimballer à une petite bouilloire d'eau Pour se faire un thé Ou, tu vois, un café soluble Ou des trucs comme ça Alors, on ne va peut-être pas emmener le micro-ondes Parce que la voiture est grande J'avais la machine à café, moi Ah oui, le... J'avais la CNCO quand j'ai campé Donc, pour faire le café On peut emmener la CNCO, mais moi, je ne bois pas de café Non, mais tu me demandais ce que j'avais branché Donc, en plus des téléphones, la glacière J'avais la CNCO aussi pour le voir Mais la CNCO, c'est sur ta voiture qu'on l'avait branchée Quand on a fait la vidéo sur la vitesse sur les autoroutes C'est ça, ouais C'est sur ta voiture Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore ça Non, mais ça marche bien Donc, pour débrancher, il faut que je l'éteigne, on est d'accord Il faut l'éteindre d'abord Et normalement, voilà Si ta prise, elle n'est pas verrouillée là-bas Tu peux tirer dessus Elle est verrouillée Donc, il faut que tu le fasses avec ta clé Donc, il faut que je le fasse avec la clé Alors, attends, je vais chercher ma... Tu l'as pas sur toi, la tienne ? Bah, non Cette question Et... Ça, le mieux, c'est de le laisser verrouillé Parce que ça évite qu'il y ait des gens qui te débranchent Ouais Même après que ta charge soit finie Moi, il est toujours verrouillé Je le laisse verrouiller, le port de charge D'accord Parce que quand la charge est finie Il y en a, ça se déverrouille Je déverrouille automatiquement Et alors, tu déverrouille en... Euh, il faut ouvrir la voiture Ok Appuie deux fois Bon, ferme Ah ouais, attends Tu crois que c'est ça ? Oh, je pense J'espère Sinon, on est mal Ah 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 Alors, attends Tiens Tiens Hop Alors Et si je ferme ? Et c'est peut-être ça, remarque Donc ça, c'est pour ouvrir la trappe Normalement Alors, normalement, je crois qu'à l'intérieur, il y a un truc pour déverrouiller Mais euh... Ouais, t'as un câble exprès Mais non, mais normalement ça doit... T'as fermé ouvert ? Bah... j'ai fermé... non, j'arrive pas à fermer en fait Parce qu'ils détectent que ça, c'est ouvert Ouais Là, je faisais ça Non, la tienne, elle est prise dedans, ouais Alors ça, quand même Euh... tac 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 Alors, attends Ça, je trouve pas le... Sinon, je vais pas m'emmerder, hein Je vais euh... tirer sur la bobinette Ouais, mais normalement ça doit sortir Il n'y a pas de raison C'est le câble rouge, hein Ouais Vas-y Ouais, ouais C'est bizarre, ça Non Alors, attends, je referme, on va réessayer Il y a forcément un truc qu'on fait pas bien Bah ouais, moi je vais pas... Après, je vais essayer avec le mien sinon, mais... Alors... mais au moins, en tout cas Ça m'a permis de voir que... Les mésaventures qu'on avait eues avec le Kona comme quoi Ou avec le MG, que la prise allait rester bloquée dedans Tu te souviens, en chargeant ? Bah là, maintenant, je sais comment faire pour euh... Ouais Alors, on remet... hop Tiens Si tu veux bien Euh... il y en a des... On m'appelle passe-partout Ok, donc là, on est bon Ouais, c'est bon Faut l'allumer Là, je l'allume Voilà Voilà, donc là, le petit voyant vert est allumé On est bon Ça clignote, c'est bon J'ai entendu un petit claque Donc là, elle est verrouillée Elle est verrouillée Et moi, la mienne, je l'éteins et... Donc je l'éteins Ouais J'ai pas entendu de petit claque, hein Non Et ça clignote toujours, hein Et essaye, là Non Oulala Euh... Euh... Oui, c'est ouvert, oui Ah, mais... Ah oui, parce qu'il y a sa clé aussi Elle a la voiture, elle est allumée, c'est peut-être pour ça Voilà Quand je te dis, Bonaldi Tu connais ? Voilà Alors, attends Attends Donc là, on rallume On la rallume Bon T'en a marre, t'abues ton café, tu veux l'éteindre Tac Allez, ça arrête Voilà Et là, ça sort Voilà La voiture est éteinte, ça marche plus Et tu pouvais pas me le dire ? Bah... Logiquement, quand tu mets ça, c'est que la voiture est éteinte Tu veux rajouter quelque chose ? Le bon Aldi, c'est moi, vous voyez Je pensais que... Je pense... Alors... Je vais pas être un bon camarade Je pensais que tu m'aurais aidé un peu plus sur le goût, quand même Non, mais j'ai juste de voir, c'est de voir le... Quand j'ai vu le tableau de bord, j'ai dit Mais elle a allumé, la voiture, en fait Moi, j'ai pas calculé que quand je le faisais, elle était éteinte, en fait Oh, le boulet, je suis vraiment un boulet, moi Non, mais au moins, on sait pourquoi, maintenant, voilà Bah, maintenant, je me ferais pas avoir, voilà Je découvre la voiture en même temps que vous Donc... C'est aussi pour ça que... C'est intéressant que tu sois avec moi Parce que tu me fais découvrir des trucs Oui, moi aussi, parce que j'avais pas fait gaffe, tu vois Alors, il y a un truc que j'aime bien aussi sur cette voiture C'est le côté électrique de la trappe Ouais, ça, c'est bien Non, ça, c'est vraiment bien Parce que sur les deux autres, sur le Kona J'ai dû changer une fois, le système d'ouverture Deux fois même, je crois Il y en a qui ont été changés Parce qu'au début, il y avait des soucis de fermeture de trappe Ça appuyait sur le bouton, ça détectait des fermetures, ouverture, fermeture Et la batterie de 12V, elle, tac Ouais Donc, tout ça, ça a été changé sur certaines... Cette batterie de 12V Moi, je te cache pas qu'elle me fait un petit peu peur, la batterie de 12V Le problème, c'est que sur une voiture comme ça, t'as beau avoir 70 000 ou 60 000 volts sous ta bagnole Si t'as pas la 12V pour démarrer Parce que c'est elle qui fait le check-up de tous les trucs Et bah, tu démarres pas quoi C'est ça, elle fait sa star Donc, moi j'ai un petit booster que j'ai acheté sur un site pas cher À 40 euros Et... Nickel Ça démarre les motos, ça démarre les voitures, ça démarre tout Euh... Tu l'as sur... là, là ? Euh... Non, je l'ai pas avec moi, c'est à la maison, ouais Euh... Le produit que tu m'as conseillé parce que... là, là ? Pour la vitre arrière Il faut que je rachète, j'en ai plus Tu me disais que... Oui, parce que comme il n'y a pas d'essuie-glaces Il faut mettre un produit spécifique pour éviter de revenir trop souvent nettoyer la vitre Un peu de... Céramique ou... Ouais, et alors, du coup, tu me disais, ça tient quatre lavages, c'est ça ? Ouais, à peu près, ouais Mais quatre lavages, avec la brosse ou juste avec Karcher ? Moi, je passe avec la broche Enfin, moi, je brosse tout d'abord Ouais Et après, euh... Je mets même le produit à jante pour décoller les moustiques devant et tout, parce que la calandre Ouais Donc, je mets le produit à jante un peu sur toute la voiture, sur le bas de casse-tout Après, je brosse toute la voiture et après, je rince au Karcher Et quatre lavages D'accord Et, bon, la fiole, elle est pas... Ben, ça faisait deux ans que je l'avais et je l'ai fini après Et donc, tu fais quatre lavages comme ça et ça tient ? Ouais Tu le changes au quatrième, enfin, tu remets au quatrième ? Ouais, j'en remets d'office, ouais Et du coup, il faut que ta vitre, elle soit bien sèche ? Ah, il faut bien la nettoyer avant qu'elle soit bien sèche Quand j'arrive à la maison, je remets un petit coup de produit à vitre Parce que t'as toujours des gouttes d'eau qui tombent D'accord Et puis après, euh... Un petit coup de spray et avec un chiffon sec D'accord Et c'est efficace, là, pour le coup ? Ouais Ouais Ah ben, l'eau, elle... ça glisse ? Bon, eh ben, je sais ce qu'il me reste à faire, hein, parce que... Pas d'essuie-glace, quoi C'est ce que je disais Ouais, c'est embêtant, moi j'avais l'habitude Alors, il y a un truc... alors... Voilà, là, on a fait V2L, on a fait... Il y a un truc que j'aime bien dans cette voiture Et tu l'as pas essayé, t'as encore le côté anti-gravity... Ah non, j'ai pas Non, non, j'ai pas Allez, bien Alors, ça, ça, j'aime bien dans cette voiture Mais ça se fait des deux côtés, non ? Oui, oui, vas-y, 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 vas-y de l'autre côté, là, tu vas voir Bah après, le problème, c'est que... c'est une voiture qui cherche tellement vite Que... je sais même pas si j'aurai le temps de l'essayer un jour Alors, normalement, si... Ah, après, il faut fermer les portes, peut-être Euh, pas forcément Si j'ai bien retenu ma leçon, normalement, tu dois l'avoir ici Je crois... alors, attends, je voudrais pas te dire de bêtise... C'est lequel ? C'est le premier ou le deuxième ? Alors attends, je vais peut-être allumer, parce qu'il faut peut-être que la voiture soit allumée pour que ça marche. Alors attends, est-ce que c'est ça ? Non, c'est pas ça. Si pourtant. Si c'est bon, regarde, il faut appuyer. Il faut vérifier qu'il y ait suffisamment de place. Voilà, et tu appuies. Ah oui. Voilà. Oui, ça marche. Ah oui, ça recule bien, oui. Ah oui, oui. Oui, putain. Oh, ce truc de fou. Et les mollets qui remontent. Ah bien, hein. On est bien, hein. Ah oui. Ça va. Et là, alors par contre, pour faire une petite sieste après le pique-nique, ça pourrait être sympa, ça. Oui, j'ai dit sieste, j'ai pas dit autre chose. Sieste. Sacrée sieste, là. Moi, je m'endors là, je m'en réveille pas. Alors du coup, tu remontes comment, là, après ? Tu fais pareil, tu refais pareil. Mais du coup, tu aurais pu me dire qu'il y avait ce bouton-là. Plutôt que je me contorsionne avec les copines, là. Ah, attends. Il veut pas. Sinon, t'as... Ah si, c'est bon. Et c'est tout ? Oui, il revient, il revient. Ah, d'accord. Il calcule. Et le dossier aussi, il remonte ? Parce qu'il était bien... Il était comme ça, non ? Oui, puis je crois que je suis un peu plus bas que quand je me suis assis, aussi. D'accord, bizarre. Chelou. Du coup, le fauteuil de Quora est tout de règle. Bon, Michel, merci d'avoir participé. Merci de m'avoir montré ces deux, trois petits tips. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça, à l'arrache, comme on dit. Il y en aura d'autres comme ça, où je vous présenterai divers trucs sur la voiture. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Un petit pouce. Un petit pouce bleu vers le haut. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, si vous voulez retrouver Michel, où il vous présente sa voiture, je mets en haut le lien sur la vidéo que j'avais faite sur sa voiture, il y a deux ans de ça maintenant, quasiment. Voilà. À bientôt sur Electric Vines. Ciao, ciao ! Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada